Les maladies incomplexément généralisées Donc maintenant les maladies incomplexément généralisées Alors, l'injection par voie sous-cutanée pour avoir une maladie incomplexément généralisée par voie intraveineuse donc ça s'appelle la maladie sérique aiguë expérimentale on va faire une injection intraveineuse de BSA albumine bovine à un lapin et là, les complexes antigènes anticorps maintenant ils vont se trouver partout ils vont se trouver au niveau des reins, au niveau des vaisseaux au niveau de la peau, au niveau des articulations, etc. sauf qu'au niveau du coeur aussi, c'est vrai, partout et là on aura une guérison en 2 à 3 semaines l'antigène a disparu l'antigène a disparu, les retires de BSA bien sûr, les gens ont dit qu'ils ont une injection IV de BSA au lapin l'anjèque à l'eau, l'anjèque à l'eau, l'anjèque à l'eau des rappels, on est toujours en réponse secondaire C'est une protéine qui va disparu le 물어� oùДSA etante une fois que l'antigène disparaît il n'y a plus d'anticorps il n'y a plus de compleximant on va plus activer le complément on va plus activer l'oxygène on va plus libérer les enzymes lDO on n'aura pas de thrombose, on n'aura pas de... etc. Ok ? Donc... Au début, on a de l'antigène libre. Là, on va commencer à fabriquer des anticorps. On va avoir des complexes antigènes anticorps et le maximum de complexes antigènes anticorps, on va voir apparaître les cynicliniques. Et puis, on aura de l'anticorps libre. Il n'y a plus d'antigènes et disparition des cynicliniques. Une quinzaine de jours. Deux à trois semaines de guérison. Mais, alors, cette maladie sérique expérimentale, elle a aussi des équivalents humains. Par exemple, ils sont les sérums d'origine animale ou certains médicaments. Je crois que c'est un sérum d'origine. Sérothérapie. Sérothérapie. Je crois que c'est maintenant une sérothérapie d'origine animale. L'antipétanique. L'antirabique. 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 Une hypocomplémentémie, pourquoi ? Parce qu'on va avoir des complexes humains, donc on va consommer le complément tout le temps, tout le temps. Et puis, une protéinerie par atteinte glomérale et puis une guérison en 15 jours. C'est une bonne chose d'avoir des sérothérapies d'origine animale. Non ? Justement, donc, la sérothérapie d'origine animale, on l'a gardée uniquement pour des maladies qui vont engager une pronostique vitale. L'envenimation scorpionique, une morsure par un truc enragé, etc. Donc, il faut savoir que c'est une pathologie grave, parce que la maladie sérothérapie est une pathologie grave, mais qui entraîne quand même une protection vis-à-vis d'une pathologie encore grave qui pourrait être mortelle, et qui est une guérison en 15 jours. Alors, il faut savoir que des situations rares, l'équivalent de maladies sérothérapies glumérale, je crois qu'il y a un petit aspect. Je crois que moi, la chef d'injection de l'hymoglobuline est un trapeur. C'est une interne. C'est une interne. Alors, on a eu quelques cas, parce que là, tu as des immunoglobulines humaines, on peut avoir des anticorps anti-isotypiques, on a eu quelques cas de maladies sérothérapies glumennes après injection d'immunoglobuline ultra-déneuse, même si vous m'avez glumène, on a des différences. Les immunoglobulines, je vois, mais il y a un petit peu de la maladie glumérale que moi, quand je trouve que le charme a fait pour l'immunoglobuline, qu'il y a des différences et que je peux développer des anticorps dirigés contre les immunoglobulines d'autres personnes. Et donc, on a eu, justement, un cas, c'est une autre cas identique, de maladies séries glumennes suite à une injection intraveineuse d'immunoglobuline. Mais, justement, les injections d'immunoglobuline intraveineuse, ce sont des injections très, 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 très chères et qu'on réserve vraiment à des indications très, très limitées. Donc, pour dire que le gain qu'on a justifie le risque qu'on prend. Alors, cette maladie sérique aiguë humaine est dans ce cadre-là. Ça, elle est aiguë. Mais maintenant, elle disparaît parce que l'antigène disparaît. Mais si jamais l'antigène ne disparaît pas ? Et on passe à la chronicité. L'exemple le plus parlant de la non-disparition de l'antigène, c'est l'auto-antigène. Pour dire que l'antigène a un auto-antigène, il ne va pas disparaître. Et cet exemple type, c'est justement, chez l'homme, c'est le lupus. Donc, au cours de lupus, on va développer des auto-anticorps qui sont dirigés contre le noyau des cellules, entre autres la veine. Et donc, on aura des compleximans. Ces compleximans, ils vont se déposer partout, au niveau des articulations, au niveau de la peau, au niveau du rein, au niveau du système nerveux central, au niveau des vaisseaux, au niveau... Oui, c'est bon ? L'anémie ou le col, ce n'est pas par ce mécanisme. L'air. Au niveau des serreuses, ceci va entraîner toutes les manifestations que vous connaissez tous au cours du lupus. Donc, et là, expérimentalement, on peut faire des injections répétées d'antigènes. On maintient la présence de l'antigène d'autant, d'autant, d'autant. Et là, on aura une forme expérimentale. Et chez l'homme, un exemple type, c'est le lupus. C'est la maladie par compleximans en pathologie humaine, ni le modèle de l'hypersensibilité de type 3. Oui, madame. Tout à l'air, bien sûr. Oui, tout à l'air. Là, c'est une maladie série qui aiguë, humaine, chez un jeune nourrissant. Alors, la maladie série qui aiguë est une hypersensibilité de type 3 localisé, se voit en phase d'excès d'antigènes, peut se voir chez l'homme suite à l'injection d'un sérum hétérologue, son délai d'apparition est indépendant du fait que le sujet soit sensibilisé ou non. 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 Oui ou non ? Non. Ça dépend, en fait, justement. Bon, quand l'antigène reste pour pouvoir développer une réponse secondaire, on fait une seule injection. D'ailleurs, on fait une seule injection. Mais, dans le sang, on peut switcher une réponse immune primaire, une réponse immune, souvent des IGN, pas, dans ce monde ? Des IGG. Se caractérise par sa réversibilité, oui, on a la disparition de l'antigène, c'est que les signes cliniques vont disparaître. Alors, les maladies apopleximes sont la maladie du poumon de fermier, oui, la dermatite atopique, le lupus érythématole, bien sûr, la maladie série qui aiguë, l'incompatibilité transfusionnelle, non. La sensibilité du type de... Alors, l'exploration. L'exploration des maladies apopleximales. Alors, il faut savoir que... Alors, dans certains labos, on cherche encore la présence de complexes imacerculants. Donc, la question est liée, elle n'est pas... Je ne pense pas qu'un immunodigne de ce nom, il est géographique. Alors, comme elle fait partie des objectifs, je n'ai qu'à l'air. En fait, personne ne cherche les complexes imacerculants. Il y a peut-être 5 ou 6 labos qui le font encore pour des raisons des complexes imacerculants, des complexes imaccentimentales. Je ne pense pas qu'à l'air. Parce que... Parce que lorsqu'on les a découverts, on va trouver des complexes imacerculants. Mais en fait, tout le monde a des complexes imacerculants. Mais bon, je ne sais pas comment on les cherche. Alors, comment on va les chercher ? On va, comme les complexes imac vont former des complexes macromoléculaires, d'accord ? On va les précipiter grâce au PEG. Là, nos précipitations. Cette précipitation, on va prendre les antigènes et l'anticorps. Et puis, on va faire une immunodiffusion double. Qui est l'immunodiffusion double ? Faire une boîte de pétri. Et on va mettre en contact notre précipité avec des anti-IgG, des anti-IGA, des anti-IgN, des anti-C-ARG, des anti-C3, etc. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a ici quelque chose, un anticorps, il va migrer. S'il reconnaît sa cible. Maintenant, on a un exemple par exemple des IgG. On a des anti-IgG. Quand on a un exemple arrivé à la zone de tout-balances, on aura un trait de précipitation. Il y a une immunodiffusion. C'est une technique diminue en précipitation en milieu solide. D'accord ? Et les autres qui ont été amènent la précipitation au PEG du CERA. D'accord ? Plus tard, il y a des techniques un peu plus sophistiquées. Alors, je n'ai pas de l'idée de la sensibilité à un peu médiocre. On a une fixation au C1Q. Je ne sais pas de la fixation au C1Q. Mais on a dit qu'à chaque fois qu'il y a un complexe anti-génon-anticorps, on va activer le complément. Il y a la première molécule qui entre en jeu. C1. Et donc, le C1Q. Donc, si j'arrive à fixer le C1Q, je n'ai pas un complexe mais justement, il y a des billes de polystère recouvertes de ces incul humains. Et puis, on fait une aglutination et puis, on va les lire grâce à un truc qui s'appelle le néphélomètre, le précipiter. Donc, voilà. Ce sont des techniques qu'on ne fait presque jamais. C'est l'utilité pour le diagnostic et il fut une. Mais malheureusement, on fait encore partie des objectifs. C'est où les généralités sont localisées ? Dans le sérum. Allez. Allez. Bien sûr, c'est le dosage du complément. Enfin, l'exploration des maladies à complexe c'est pas mal le dosage du complément. Au fond, c'est un la recherche de dépôts de complexe humain dans un organe cible. Par exemple, on fait ce qu'on appelle le lupus banteste. On fait une biopsie cutanée en zone saine. Par définition, le lupus banteste est une biopsie cutanée en zone saine non exposée. Et on fait la fameuse IFD. On a des anticorps anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM, anti-C3, anti-C1Q, et on voit qu'est-ce qu'il y a. On va trouver un dépôt au niveau de la jonction d'hermo-épidermique qui est un dépôt en fait granulaire en amémoche. Granulaire pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont des complexes antigènes anticorps qui sont venus se déposer. Franchement, c'est un anticorps qui a reconnu quelque chose sur la paroi. Mais, des complexes qui sont venus se déposer. en amélo-épidermique qui sont venus à granulaire. En fait, c'est les granulaires. Donc là, il y a un dépôt de diminuée mais aussi de complément. A chaque fois qu'on a un dépôt, sachez que le complément n'est pas loin. D'accord ? On peut faire ça aussi sur le rat pour le diagnostic par exemple avec glomerulométrie du cordu léplus. Voilà, on retrouve votre pathologie. Ok ? Oui ? Il y a une précipitation en milieu solide et en milieu liquide. C'est une immunoprécipitation en milieu liquide. Je n'ai pas vu. Le... Un anticorps anti-sérum. Je n'ai pas vu. Le sérum, le truc et on va faire une précipitation. D'accord ? C'est-à-dire ? Et puis, le précipité va être nul par le néphélomètre. Et tu as une solution limpide. Le laser, il passe directement. Qu'il y a des solutions troubles parce qu'il y a un précipité, il y a une diffraction du laser où le degré de diffraction est proportionnel à la quantité du précipité. Comme la quantité de billes est connue, donc qui est-ce qui est la variable de t, c'est la quantité du complexe. Ici ? D'accord ? Il y a une présence du complexe. Et là ? Et là ? Il y a une. Comme je le disais, je ne m'en ai pas de l'amor. Alors, on ne m'a pas de la fin de la fin de la fin. La fin de la fin de la fin, la fin de la fin de la fin, la fin de la fin de la fin de la fin. Pour vous dire, mais il y a certains de mes maîtres qui sont là ? C'est pas ce que je suis un milieu solide. Ah, il est milieu solide. Mais il est milieu solide, mais il y a une plaque d'agarose sur le lumineau où il y a un solide. Généralement, c'est de l'agar, voilà de l'agarose. Et voilà, on va faire ici, on met le précipité interne, là où il y a un tout. Les anticorps anti-hygiène, anti-hygiène, anti-hygiène. Les autres, ils ont marqué un lumineau fluorescence, on va, on ne chauffe pas un micro-scope, mais ils ne sont pas marqués, on chauffe le trait de précipitation. double. Double. Très bien, IDD, double. Je ne sais pas, tu as deux, mais l'éliminant, diffusion double. Voilà, réaction du Sterlouni. OK ? Alors, c'était deux moyens d'exploration des compleximins in vitro. Ah, le cas, il ne dit pas qu'on le vacu, il n'est pas qu'on le vacu. Je pense que jamais, une fois que je crête un mal à faire cette question à compleximins, c'est vraiment à l'exploration.